bonjour bienvenue sur ABC Juris aujourd'hui dans la série un jour un arrêt en matière de procédure civile je vais vous présenter une décision rendue par la deuxième chambre civile de la cour de cassation le 16 mai 2019 décision rendue en matière de saisie immobilière alors en l'espèce que se passait-il on avait une banque qui venait au droit d'une autre personne d'une autre banque pardon et qui avait engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre d'une société cette dernière avait invoqué une fin de non recevoir tirée de la prescription de la créance de la banque devant le juge de l'exécution le juge de l'exécution avait accueilli cette demande annuler la procédure de saisie immobilière et ordonner sa main levée la première cour d'appel saisie avait confirmé ce jugement la cour de cassation avait alors dans une décision de la deuxième chambre civile du 7 avril 2016 cassé cet arrêt la banque a donc saisi la cour d'appel de rennes cour d'appel de renvoi qui a rendu un arrêt le 5 septembre 2017 celle-ci a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de la créance et la société poursuivie a donc former un pourvoi en cassation donc les faits et la procédure comme souvent dans les décisions relatives à la procédure sont mêlées quelle est maintenant la question posée à la cour de cassation la cour de cassation devait déterminer si la cour d'appel de renvoi à l'encontre d'un jugement d'orientation qui avait ordonné la main levée de la procédure de saisie immobilière était compétente pour se prononcer sur les modalités de la procédure ou si elle devait renvoyer au juge de l'exécution qu'avait décidé la cour d'appel la cour d'appel de renvoi avait rejeté la fin de non recevoir et elle avait je cite tiré de la presse elle avait rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription du commandement payé déclaré y recevable la contestation relative à la caducité du commandement rejeté la fin de non recevoir tiré de la prescription déclaré y recevable la contestation relative à l'absence d'exigibilité de la dette rejeté la demande tendante de prononcer la déchéance des droits aux intérêts dit que la banque disposait d'une créance certaine liquide et exigime et agissait en vertu d'un titre exécutoire et dit que la saisie pratiquée portait sur des droits saisissables et elle a renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution pour qu'il fixe le montant de la créance du poursuivant et détermine les modalités de la vente de l'immeuble saisie qu'a dessiné maintenant la cour de cassation la cour de cassation a noté cependant je cite que saisie de l'appel d'un jugement d'orientation ayant ordonné la main levée de la procédure de saisie immobilière il lui appartenait de déterminer les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée et de mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant principal frais intérêts et autres accessoires la cour d'appel a donc violé le texte visé par la cour de cassation à savoir l'article 300 r 322 tiré 15 r 322 tiré 18 et r 322 tiré 19 du code du code des procédures civiles d'exécution donc en l'espèce la cour de cassation casse la décision de la cour d'appel mais uniquement c'est une cassation partielle sur le fait que celle ci est renvoyé devant le juge de l'exécution voici pour la présentation de cette décision je vous rappelle que sur abc jury cet été je vous présente tous les jours une décision en matière de procédure civile notamment pour aider ceux qui préparent l'examen du crfp 1 je vous invite donc à me suivre et pour montrer votre intérêt à vous abonner à la chaîne à aimer les vidéos et à la partager je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo